En tant qu'architecte en chef du Monument Historique, j'ai eu la chance de recevoir la charge des travaux de restauration, puisqu'il est prévu de restaurer à la fois la couverture, avant tout, et les façades, donc tout l'ensemble de l'extérieur. Cet édifice est extrêmement intéressant, c'est un édifice d'abord cohérent, qui a été construit par Jacques Lacornet, un projet qui est prévu dès 1840, mais ce qui est assez amusant, c'est que dans l'histoire, il y avait auparavant un autre bâtiment qui était prévu plus près de la gare d'Orsay, et qui a été considéré comme non fonctionnel, qui a été démoli et qui a été refusé. Donc, on peut deviner que quand M. Lacornet a eu la charge de ce bâtiment, il a essentiellement cherché à en faire un bâtiment très fonctionnel, un vrai bâtiment de représentation, puisque c'était ça le but, de représenter la France au niveau international, et d'accueillir surtout toutes les personnalités internationales à Paris dans ce bâtiment. Ce qui lui donne une grande force, une grande cohérence, une grande élégance d'architecture. Lacornet était grand prix de Rome, et tous les architectes qui l'ont suivi, d'ailleurs, ont été également grand prix de Rome. Donc, tous les détails ont été repris, même s'il y a eu des transformations, avec ce souci permanent d'être représentatif et très fonctionnel. Le quai d'Orsay est connu dans le monde entier. On dit d'ailleurs, on dit plus le quai d'Orsay que le ministère des Affaires étrangères. On dit toujours le quai d'Orsay. Malheureusement, je dirais les intempéries sont là, et un bâtiment de 1850, on peut deviner que 160 ans plus tard, il y a beaucoup de travaux à faire. La pollution est là, le vieillissement des pierres, et aujourd'hui, il faut bien dire qu'on est arrivé un peu en limite d'entretien. C'est-à-dire que la couverture, on ne peut plus faire des rapiècements de zinc, il faut reprendre la couverture dans son ensemble, parce qu'elle est à bout de souffle, si on peut dire. Le caniveau en plomb est d'origine, donc il est fissuré. Et ce n'est pas du luxe, c'est vraiment de la nécessité de remettre ce bâtiment en état. Il y aura après une présentation de la façade, une présentation éclairée. Et dans ce sens-là, s'il y a un domaine qui doit faire énormément de progrès actuellement, c'est bien toutes les consommations électriques et les consommations d'énergie. Au niveau du monument, je dirais que les monuments historiques sont comme M. Jourdain, il faisait du développement durable sans le savoir, depuis l'origine. Le matériau peut-être le plus développement durable qui soit, c'est la pierre. Parce que rien n'est jamais jeté. Le moindre éclat de pierre était toujours utilisé dans un drain ou pour empierrer un chemin. Donc ça, de ce côté-là, ce n'est pas sur le monument lui-même, mais c'est toutes les énergies rapportées après le XIXe, sur lesquelles il faut reprendre toute la philosophie et la conception pour arriver à une économie d'énergie. Dans les travaux de maçonnerie de taille de pierre, il n'y a pas seulement les parements, je dirais, ou les colonnes, ou les architraves, ou les corniches. Il y a également des éléments très intéressants de sculpture. Et quand vous regardez la façade sur le quai, on ne sait pas quand l'architecture s'arrête, quand la sculpture commence. Et cette harmonie entre les deux est très intéressante. Certes, il y a des sculptures qui ont disparu. Les médaillons blancs en marbre représentaient normalement les 15 pays d'Europe, dont vous voyez, c'était l'Europe des 15 à cette époque-là, et avec les armoiries de chaque pays qui ont été bûchées. Mais le reste des encadrements et des moulures, elles sont très délicates et sont taillées dans la même pierre. Malheureusement, comme elles sont en relief, c'est les plus sensibles aux intempéries. Et certaines corniches débordantes, appuis de fenêtres, frontons et autres, sont dans un état qui risque de tomber et donc sont tombés puisqu'il en manque des éléments. Donc là, on est dans de la sécurité élémentaire de remettre en état ces éléments débordants. Le chantier va être un peu un défi permanent. Il a été prévu de le faire en plusieurs tranches, en quatre tranches, pour des tranches qui seront de l'ordre de six mois. Et donc, ça fait à peu près deux ans de travaux sur l'ensemble. Ce qui est intéressant dans le patrimoine, c'est, je dirais, toute la dimension qui existe derrière. Ce n'est pas seulement une date, ce n'est pas seulement un style, mais c'est un exemple des savoir-faire. Et des savoir-faire de toutes les générations d'artisans, d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de tailleurs de pierre, de menuisiers, dans tous les domaines. Et la richesse du patrimoine français, elle est avant tout là. C'est un enseignement permanent des savoir-faire et du meilleur. ...